on a fui pour ceux pour revenir à nadal pour se reposer un peu là où on nous a nous avons arrêté pour nous refouler à la frontière agro-balienne agro-marocaine et après après la france marocco-algérienne la police agréé au ciel à quoi attendent donc nous avons arrêté à maman alors je suis maman kurz zurückkommet ihr kennt es ja alle wahrscheinlich 2005 seouta melilla gab es eben von mehreren 100 Il y a eu des migranteaux, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est le premier, 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 c'est le premier. Il y a eu des migranteaux, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. midi et vous toute la nuit toute la journée et puis non ne sait pas où on va et puis à un moment nous on devait dans le désert d'un an un tag contre une nacht et pas non tu veux ce n'est qu'ils ne voient obtenir la cn der interviste mitten in der liste abgeladen c'est le désert de tisawaten je sais pas si vous avez vu vous avez lu histoire si vous avez vu les écrits là bas on se peut dire pas c'est also das ist die wüste von tinsawaten ich weiß nicht ob ihr irgendwas darüber gelesen habt jedenfalls sagt man darüber dass gott hat mich vorbei gekommen ist avec les pirates que nous avez nous avons vécu on est jamais sorti dans le cadre de la queue parce qu'on s'est dit c'est la chose fondamentale les étrangers qui arrivent au mali au moins quand ils viennent ils trouvent la rassemble ils ont au moins un endroit où dormir et alors ça c'est un peu plus de quatre ans amis que j'ai connu au côté du maroc nous sommes n'est ce pas une poignée dont une poignée n'est pas des personnes qui sont qui ont réussi à traverser qui avons réussi à arriver ici étant vivant et dans cette salle nous sommes trois dix huit mois et les briseaux qui est là qui avons vraiment réussi à traverser ses frontières à traverser 26 frontières sans passeport sans argent sans nourriture sans habit pour être ici et parlement qui s'ont signalisent à l'heure les 400 les joies qui ont été oui je ne voit pas heAgden j'ai j'ai y on se la dans la Sind wir drei, die das so geschafft haben, mit denen ich mehr zu d'hugrunde hatte. Das ist Tresor, das bin ich und das ist Briso, der hier, noch im Raum sitzt Et, n'est-ce pas, dès là... Presque, 2 semaines, c'est-à-dire le 6 Février 50 de nos amis, que nous avons connu particulièrement qui étaient vraiment des gens avec qui ont partagé, n'est-ce pas. Des mêmes frères, des mêmes rêves Avec qui n'est-ce pas, on se baladait tous les jours on préparait la même nourriture, on mangeait ensemble dans les plats. Cinq ans, n'est-ce pas, du soleil, ont été tués avec des fusils par des autorités espagnoles et marocaines. Ja, und am 6. Februar, das sind mindestens 50 von diesen, von einigen, also sind 50 Leute verstorben, auch einige von denen, mit denen ich viel geteilt habe, wir hatten dieselben, wir haben zusammen gebetet, wir hatten dieselben Träume, wir sind zusammen ausgegangen, wir haben zusammen gegessen und jetzt sind 50 von denen durch die Kugeln von der marokkanischen und der spanischen Grenzpolizei im See bekommen. Et actuellement, nous avons que, nous avons que le moyen de la parole pour ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire la parole pour ceux qui veulent nous écouter, pour les faire comprendre, que un seul bras ne peut pas attacher un sac, c'est un problème africain, tout bien, un seul bras ne peut pas attacher un feu, il faut beaucoup pour faire vraiment un feu, c'est-à-dire, il faut, n'est-ce pas, qu'on puisse être en solidarité pour vraiment aider ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire, ceux qui souffrent encore, n'est-ce pas, du côté de la forêt, on a pas. Ja, und dann will ich eben an der Stelle nochmal sagen, so wie wir es auch immer gemacht haben, eine einzige Person kann nicht, ja, alles tragen, eine einzelne Person kann nicht ein Feuer die ganze Zeit zum Laufen bringen, es braucht Solidarität, es braucht etwas Kollektives und vergesst nicht die Leute, die in den Wäldern da immer noch sind und weiter leiden. J'ai insisté sur le Maroc, pourquoi c'est un système qui non seulement qui exploite les migrants, qui s'enrichit sur les migrants, mais qui tue les migrants. Also, ich bleibe dabei, also, Marocco ist wirklich eines der schlimmsten Systeme, weil es nicht nur die Migranten ausgebrotet werden, es wird auch sich an ihnen verreichert und letztendlich werden sie auch getötet. Ils ont une double répression, oppression. D'un côté, ils ont besoin des migrants pour faire chanter l'Europe, et d'un autre côté, ils n'ont pas besoin des migrants pour essayer de montrer un autre visage. Oui, ils ont une politique à double facette, le Maroc. D'un côté, ils ont besoin des migrants pour faire chanter l'Europe. Si vous ne nous donnez pas de l'argent, nous allons ouvrir nos frontières et les migrants vont passer. Also, ils spielen halt ein doppeltes Spiel. Einerseits brauchen sie die Migranten und praktisch Europa so ein bisschen sozusagen, ja, los, gib uns Geld. Wenn uns kein Geld gibt, dann öffnen wir die Grenzen und lassen die Migranten durch. Et d'un autre côté, les populations qui sont en place, n'ont pas besoin de nous dans leur territoire. Und andererseits wollen die Leute, Maroccaner, die wollen einfach die sozialarischen Leute nicht da haben. Alors, pour conclure, si moi j'accepte parler aujourd'hui, c'est parce que nous, nous sommes en deuil. On a beaucoup de nos amis qui sont décédés récemment le 6. Et ils ne font que nous crier dans les oreilles. On n'a rien. Il faut faire quelque chose. Ça ne va pas. On a dit que nous, c'est vrai, on vient d'arriver. Mais nous même, on n'a rien. Mais, ce n'est que avec votre soutien, parce qu'il y a des clics, même sur internet, ils envoient des messages de partout. Ce n'est que comme ça, en causant, en nous exprimant, en vous exposant le problème, que tous ensemble, on peut discuter sur le sujet. Merci. Also, ja, es ist jetzt ja heute so, ich bin in Trauer und, ja, und ich bin jetzt zwar hier angekommen, das stimmt, ich bin gerade angekommen und ich habe aber einfach nichts. Und, ja, ich bin einfach täglich weiter in Kontakt mit unseren Freunden in Marokko, die irgendwie sagen, ja, help uns. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, ja, mit eurer Unterstützung müssen wir irgendwas unternehmen. Je vais essayer de parler encore en français. Nous sommes aujourd'hui ici devant l'ambassade de l'Espagne pour parler de la situation des immigrants au sud de l'Europe, pour parler de la mort qui trouve des jeunes africains au sud de l'Europe et sur les frontières de l'Espagne. On est ici pour dénoncer la situation qui vivent les jeunes africains au sud de l'Europe. Bonjour, moi c'est Patrice. Ce que je voulais dire ici, ça me touche énormément. Parce que je me présente ici comme un responsable de la race. Je suis tout droit de l'Afrique comme ça. J'ai été invité ici par l'Afrique Europe Interact pour venir participer à cette manifestation, parce que même étant au Mali, dans les pays d'origine, nous sommes touchés par ce système. J'ai été invité par l'Afrique Europe Interact pour participer à cette démonstration. Et je veux dire, ce système n'est pas juste ici, mais c'est déjà très drôle dans nos pays de l'avenir. Le travail que Aracem fait au Mali, c'est le résultat, c'est les migrants qui échouent au Maroc, qui se retrouvent à Bamako sans rien, mourant en petit feu. C'est ce que nous faisons avec notre équipe en Bamako, c'est les migrants qui n'ont pas réussi à faire en Maroc, c'est aussi le résultat de ce système. Ils arrivent, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'une petite flamme. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Le Président vient de dire, l'Europe a bloqué les frontières, à partir des pays d'origine, parce qu'à partir de l'Afrique Noire, les frontières sont bloquées. Pour ne pas venir au Mali, c'est tout un problème. Comme Tresor a déjà dit, Europa blockiert les gens, en Afrique, même en Afrique, et c'est aussi le problème au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada